Générique ... Comment mieux tirer profit de notre biodiversité en Guadeloupe ? Quels sont les débouchés de ce secteur dans nos départements ? Et bien pour y répondre, aujourd'hui nous recevons le docteur Henri Joseph. Restez avec nous, c'est tout de suite et c'est maintenant, c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFM Radio RTL. Comme chaque semaine, notre confrère journaliste et consultant Thierry Fenderé est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Comme je le disais il y a un instant, nous recevons aujourd'hui le docteur Henri Joseph. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Quoi de neuf docteur ? Eh bien, tout va bien. Alors on commence tout de suite cette émission. Phytobocase a 15 ans cette année. Que de chemin parcouru, vous y avez cru. Et la suite vous a donné raison. Tout à fait. J'avais une pharmacie à Basset, 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand j'ai vendu la pharmacie, on m'a dit que j'étais fou. Parce que je n'avais aucun avenir dans les plantes. Et aujourd'hui, l'avenir m'a donné raison. Parce que j'y croyais. Et heureusement que j'y croyais parce que mon associé est malheureusement décédé depuis, le professeur Paul Bourgeois. Cette année. Paix à son âme, l'année dernière. L'année dernière. Il a fait un an, novembre 2018. Et donc, il s'est associé à son élève. Et nous avons partagé un bon parcours. Et nous avons mis au monde un bébé qui est aujourd'hui un adolescent de 15 ans. Quel est votre effectif salarié aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 8. Son associé, ça fait 9. Donc, voilà. Donc, nous sommes tous déterminés. Alors, aujourd'hui, c'est combien de marques, combien de produits pharmaceutiques et cosmétiques que vous avez aujourd'hui déposés en brevets ? Vous avez des brevets ? Oui, on a 4 brevets. Des marques, on en a plein. Plein de marques. Et en produit, il y a ce que je vais appeler palancien phyto-bocase. C'est les 15 ans de phyto-bocase. Ces 6 produits que vous connaissez bien, qui sont aujourd'hui leaders, Virapic, Banuline, Lude Galba, Bioven, Wimago. Donc, ce sont des produits que les gens découvrent au fur et à mesure. En fait, les gens ne connaissaient que Virapic. Après, ils nous disaient, ah bon, Lude Galba, c'est super, mais Banuline, c'est super. Mais je savais que tous les produits étaient super. En fait, j'ai fait 6 produits qui vont résoudre 95% de vos petits problèmes. Donc, forcément, en prévention, c'est-à-dire que nous, on n'attend pas que la maladie nous tombe dessus. Donc, on prévient la maladie. Donc, c'est ce que font tous les produits phyto-bocases. Et le navire amiral, c'est Virapic ? Oui. Oui, mais aujourd'hui, les gens découvrent. Par exemple, personne ne voulait de Banuline. Et à cause du cyclone Maria, on a été en rupture de Banuline. Aujourd'hui, tout le monde veut de la Banuline. Ils ne veulent même plus de Virapic, ils veulent de la Banuline. Mais parce que j'y croyais, mais je savais ça, que ce jour-là allait arriver. Alors, vous innovez également, puisque vous nous avez ramené quelques produits. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est notamment au niveau des couleurs. Voilà, ça, c'est le nouveau phyto-bocase. C'est de l'innovation. Ah oui, c'est de l'innovation. C'est-à-dire que chaque fois que vous achetez un produit phyto-bocase, en fait, 40% de ce que vous donnez à phyto-bocase est mis en recherche. Notre entreprise bénéficie aussi de crédits impôts recherche. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on investit, on investit, on investit, on investit. Et donc, nous avons plusieurs secteurs sur lesquels on a beaucoup, beaucoup investi en matière de recherche. On a investi sur les oléagineux. Donc, c'est des plantes à huile. Parce que 100% de nos huiles sont importées et nous avons beaucoup de plantes à huile. Et aujourd'hui, on vient de bénéficier d'une subvention faite à des régions. Et nous allons construire la première unité industrielle des couleurs d'outre-mer. Alors, expliquez-nous ça. C'est quoi les couleurs d'outre-mer ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les vêtements, moi non, vous, oui. Tous les vêtements que vous avez chez vous, sur vous, et qui sont colorés, sont colorés à partir du pétrole. Votre noir, c'est du pétrole. Mais moi, je peux faire du noir pour vous. Je peux vous faire du pétrole. Et c'est fait avec des fibres. Parce qu'en fait, j'invente tout le monde à venir à jouer à tradition pour l'innovation et les 15 ans de phytobocase. On va sortir senteurs, couleurs et fibres d'outre-mer. C'est une lampe qui est parfumée et qui est faite avec des fibres et des couleurs. Et donc, là, ça c'est de l'impression végétale sur tissu. C'est du tissu qui est mis sur un abat-jour. Et là, c'est du gonaba-feuille. D'accord. Donc, en impression, sur tissu, avec les fleurs de cosmos. Et pareil pour la lampe qui est du côté... Vous avez ramené aussi, également, je montre à l'antenne, alors il y a différents coussins. Vous pouvez montrer aussi, je crois que vous avez un coussin à côté de vous. Oui, vous voyez, par exemple, ici, vous avez du camp-pêche en violet. On fait aussi... En fait, vous faites les sept couleurs de l'arc-en-ciel. On fait les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Parce qu'en fait, toutes les plantes ont des couleurs. Il n'y a pas une seule plante sur la planète qui n'a pas de couleurs. Pour une raison simple, une plante est là, comme ça, et au soleil, elle ne bouge pas. Et pour ne pas brûler, les plantes ont inventé des couleurs. Et moi, je sais les extraire. Donc, vous avez lancé cette première unité industrielle d'extraction de couleurs, c'est bien ça ? Oui. C'est comme ça que ça s'appelle ? Couleur végétale. Couleur végétale. En quoi cela va consister, concrètement ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Union européenne vient de sortir 1 000 substances toxiques, en fait, du textile, des vêtements. Dont 25 colorants. Et il faut savoir que, comme tous les colorants sont faits à partir du pétrole, du pétrole, on extrait une substance qui s'appelle l'aniline, et cette substance est cancérigène. Et donc, on ne peut plus continuer comme ça. Et demain, c'est la fin du pétrole. Est-ce que tous, on va s'habiller en blanc ? Non. On va revenir aux couleurs naturelles. Mais encore, faut-il le maîtriser. Mais ça, je vous parle, c'est dans les 30 prochaines années, presque tout sera fait avec des couleurs. Par exemple, de bois de campèche, et ma décoction est violette. Et je fixe, en fait, cette couleur sur un tissu, par un procédé que nous avons projeté, et plutôt déposer une enveloppe solo, parce que c'est une technique spéciale, parce que vous avez plusieurs types de colorants. Vous avez ce qu'on appelle des colorants à mordants. Alors, pourquoi mordants ? C'est-à-dire que c'est une substance qui va se fixer sur le tissu. C'est comme un crabe à deux pinces. Il y a une pince qui se fixe sur le tissu, et l'autre attend la couleur. Et l'autre fixe la couleur, et ça reste de façon définitive, et ça ne sort pas. Donc, on est sur une vraie innovation. Ah oui, c'est de l'innovation. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le monde de demain. Quand vous regardez, par exemple, en Aide, où on fait beaucoup de textiles, vous avez beaucoup de pollution due aux couleurs de synthèse. Alors que nous, nous avons des couleurs, notre infusion, on peut le jeter dans la nature. Est-ce que ça sort au lavage ? Ah non ! Ça, je suis... J'ai un jean, hop ! J'ai un jean, mon jean bleu. En fait, je suis au moins dixième lavage. Votre jean, là, que vous portez, c'est vos couleurs aussi ? Oui, c'est ma couleur. C'est mon jean bleu. Et donc, ça passe à la machine sans problème. Sans problème. Et quels sont vos objectifs en termes d'exploitation ? Les objectifs, en fait, sont multiples. En fait, moi, l'objectif, c'est de faire de la Guadeloupe un oasis planétaire exemplaire. Ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire, c'est les 30 prochaines années où le monde va essayer de se chercher. Mais comme moi, je le pense 30 ans avant, en fait, les gens vont copier sur nous. C'est-à-dire, quand je dis oasis planétaire exemplaire, c'est-à-dire une île sans pesticides, sans herbicides et sans ingrêts. C'est pour ça que nos produits s'appellent des produits phytosymbiotiques. Phytosymbiotique, symbiose, ça veut dire soume, en grec, bios, qui veut dire vie. Donc, nous, nous cultivons avec la vie. Par exemple, comment je fais de l'indigo ? Je ne fais pas de l'indigo pour faire du bleu. Je fais de l'indigo pour cultiver de l'herbe à pique. Parce que l'indigo est une légumineuse. Et les légumineuses, qui est une plante vivante, cette vie fixe dans ses racines et une bactérie qu'on appelle des rhizobactéries. Et les feuilles, pour faire des feuilles, vous avez besoin d'azote. Et c'est la rhizobactérie qui va capter l'azote de l'air et le transformer en azote assimilable par les plantes. Et nous, on met, par exemple, de la bagasse de cannes qui, en pourrissant, donne des champignons. Et les champignons, c'est le réseau internet de communication entre les plantes. Donc, vous voyez comment, nous, on fait la nature travailler pour phytobocase. Et c'est pour ça que nous appelons ça des produits phytosymbiotiques. Donc, l'indigo, c'est pour l'azote, pour les cultures de phytobocase. Et je profite pour faire du bleu. Mais je peux faire du jaune, par exemple, avec des aiguillettes. Mais les aiguillettes, pareil pour l'air vampique, c'est une acéracée, il ne fait pas d'azote. Donc, il puise son azote dans l'indigo. Alors, vous êtes également pharmacien et vous êtes le seul pharmacognoste dans nos départements. Pharmacognoste pharmacien, le seul, oui. D'accord. Et vous êtes un fervent défenseur de la biodiversité et de l'herboristerie. Pouvez-vous nous expliquer et rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est l'herboristerie ? L'herboristerie, en fait, c'est l'art d'utiliser les plantes pour se soigner. Et aujourd'hui, j'ai été auditionné au mois de mai dernier par le Sénat pour faire revenir le diplôme d'herboristerie. Parce qu'il faut savoir, en 1941, il existait des pharmaciens et il existait des herboristes. Mais sous Vichy, en fait, on a supprimé le diplôme d'herboriste parce qu'on a dit que la plante médicinale est un médicament. Seules sont habilitées à vendre les médicaments les pharmaciens. Donc seules sont habilitées à vendre les plantes médicinales donc les pharmaciens. Et le diplôme d'herboristerie donc a disparu. Ça, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, les gens veulent se soigner avec les plantes. Et donc aujourd'hui, il y a Jorale Labbé qui est sénateur donc du Morbihan. Et il est en train de défendre au niveau du Sénat en fait le retour de l'herboristerie. Et nous, on a défendu l'idée des paysans herboristes parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, à l'île de la Réunion, il existe ce qu'on appelle des tisaneurs. Mais chez nous aussi, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent beaucoup mieux les plantes médicinales que le pharmacien. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire de sorte que les gens qui... Alors, ce n'est pas un métier nouveau, en fait. Mais ce qu'on comprend, c'est que... Il faut que ce métier soit encadré. Encadré. Et c'est pour ça qu'en fait, il y aura des formations pour ces pharmaciens herboristes. Pharmaciens herboristes, mais aussi paysains herboristes. Qu'est-ce que vous préconisez pour, justement, encadrer tout cela ? Eh bien, déjà, la première chose, c'est la connaissance botanique des plantes. Parce qu'avant, nos parents connaissaient les plantes. Mais si je vous dis... Je ne sais pas, moi. Si je vous dis... Mauricif, ça vous dit quelque chose ? Non, absolument pas. Voilà. Pompin. Cui-cui. Eh bien, voilà. Vous ne connaissez pas les plantes. Donc, il faut qu'il y ait des écoles d'herboristerie, en fait, pour former les gens à la connaissance botanique des plantes. Maintenant que vous savez reconnaître la plante, maintenant, on va vous donner ses propriétés. Et comme nous avons travaillé avec un réseau caribéen de chercheurs dans la Carribe, Tramil, le réseau Tramil, et donc, aujourd'hui, Tramil a étudié les plantes et a classé les plantes en trois catégories. Catégorie tox, ce sont les plantes qui sont toxiques, qu'on a pu déjà identifier. Ensuite, catégorie INV, c'est-à-dire des recherches complémentaires sont nécessaires avant l'autorisation de l'utilisation et la catégorie Y recommandée sur les plantes dont on maîtrise tout. Donc, ainsi, on pourra maîtriser, en fait, tout l'encadrement de l'usage des plantes. L'herboristerie, c'est un vieux métier, en fait, ici aux Antilles. Alors, il y avait une interdiction, je crois, en 1799. C'est un décret qui disait qu'on ne pouvait pas faire de la médecine. Un homme noir ne pouvait pas faire de la médecine. Mais il y a quand même eu cette transmission de savoir jusqu'à maintenant, à 300 ans après. Est-ce que ce n'est pas un savoir qui se perd ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'il y a eu une première abolition de l'escapacité en 1794. Ensuite, les combats faisaient rage en Haïti. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Macandale. Et Macandale, d'où le terme de macandalisme, Macandale empoisonnait les colons avec les plantes. En Haïti. Et les colons de Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils ont eu peur. Et ils ont pondu, le conseil souverain de l'époque, a pondu un arrêté qui disait qu'il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède, sous quelle forme que ça soit, sous peine de 500 fois d'amendes pour les chiens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves. Et les colons qui tolèrent ce type de pratiques seront déchus lors des esclaves. C'est Macandale, sur le blanc. Et donc, il a fallu... Ensuite, il y a eu l'établissement d'escavage en 1802. Et après, les choses sont restées en état. Et c'est pourquoi nous, on s'est battus, en fait, 12 ans de bataille juridico-politique et économique pour le renouveau des plantes médicinales, en fait, en Outre-mer et singulièrement en Grèce. Donc, il y a très peu de plantes qui sont inscrites, je pense, sur les listes. En fait... C'est un combat d'à peu près une douzaine d'années. On a commencé par deux. Il n'y avait rien. Quand on a commencé, on a commencé par deux, qui est le datier et le droitasse. Et à partir des deux, avec nos parlementaires, on a pu obtenir, par le biais de la Lodéum, une modification du code de la santé publique. Et le SIOM, le conseil interministériel de l'Outre-mer, a voté un budget, en fait, pour faire entrer 15 plantes par département. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 87 plantes, contre deux en 2001. Beau parcours. Vous êtes récemment intervenu en qualité de grand témoin auprès de la région, pour envisager, imaginer la Guadeloupe de demain. Quelles ont été vos propositions ? En fait, ce que j'ai proposé, c'est un objectif. L'objectif, faire de la Guadeloupe un oasis planétaire exemplaire. Parce que quand moi, j'écoute les informations, on dirait qu'il faut quitter ce pays. C'est un pays où rien n'est bon, rien ne va, alors que ce n'est pas mon idée. Pour moi, je suis dans le plus beau pays de la planète. Je répète, je suis dans le plus beau pays de la planète. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a de la terre, il y a l'eau. Sauf qu'effectivement, il y a eu une problématique liée à l'empoisonnement de nos terres, de nos eaux, par un pesticide que le chlordécone, on aurait pu l'éviter. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Parce que pendant que vous vous préoccupez du chlordécone qui est derrière nous, vous allez me dire, devant nous aussi, parce qu'on en a pour 574 ans, on ne se préoccupe pas du glyphosate, qui est un herbicide, qui est utilisé par la canne, les melouniers, les bananiers. En fait, tout le monde l'utilise. Mais personne ne dit rien. Et dans trois ans, quand on va finir avec le glyphosate, on va essayer de chercher les coupables. Mais les coupables, c'est nous. Moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on sorte de ce qu'on appelle une économie dite extractive et qui nous tue. Extraire le pétrole, extraire l'uranium, extraire le phosphore. Il faut sortir de cette économie extractive parce qu'on n'a pas de bidrains, on n'a pas d'or, on n'a pas d'uranium. Par contre, on a ce qu'on appelle des ressources vivantes, des ressources végétales au niveau de la mer et au niveau de la terre. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut entrer dans ce qu'on appelle une économie dite régénératrice et collaboratrice. C'est-à-dire collaborer avec la vie. Quand vous regardez par exemple le parc national de Guadeloupe qui est dans le top 10 des forêts les mieux gérées de la planète. Top 10 des forêts les mieux gérées de la planète d'après l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors il faut se poser la question comment cette nature arrive à se gérer tout seul, sans hommes, sans pesticides, sans herbicides et sans encrées. Pourquoi 150 mètres plus bas des chutes du carabée ? Ça doit l'habituer Capester. Je suis obligé de mettre de l'engrais, des pesticides, des herbicides et polluer en fait toute la nappe phréatique et toutes les rivières de Guadeloupe. Je dis non. Alors justement ma question, je vous coupe, comment protéger nos plantes ? Ici localement. Protéger c'est-à-dire ? Les protéger, comme vous nous expliquez, en amont, la forêt se peut... Il faut savoir comment ça fonctionne. Comment fonctionne une plante ? Une plante est un être vivant déjà qui ne bouge pas. Alors comment la plante fonctionne ? La plante fait le contraire de l'homme. La plante va respirer du gaz carbonique. Nous on respire de l'oxygène. Donc la plante va absorber du gaz carbonique. Mais c'est quoi le gaz carbonique ? C'est ce fameux gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. Donc la plante va l'absorber. CO2 plus H2O, ça va puiser de l'eau dans le sol et grâce au rayonnement du soleil, donc les photons de lumière du soleil, le CO2, le gaz carbonique et l'eau vont être transformés en C6-H12O6, c'est-à-dire en glucose, qui est le sucre de notre sang, tout en dégageant de l'oxygène. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On respire de l'oxygène pour... Et on rejette du gaz carbonique et de l'eau. Ça s'appelle la vie. Et quand on a compris ça maintenant, maintenant, on regarde qu'a besoin une plante pour faire tout ça. Donc la plante a besoin d'eau, mais aussi a besoin de sel minéraux. Et c'est pour ça que nous mettons de l'engrais dans les plantes. Et l'engrais, c'est NPK. N, c'est azote. Et ce sont les bactéries qui fabriquent l'azote. Donc, plantons les plantes qui hébergent ces bactéries. C'est les légumineuses, les pois, les pois beaucoup saouls, les pois cannes, les pois savons. En fait, ce sont des sources protéiques dont on aura besoin pour demain. Ensuite, le P. Il faut savoir que la prochaine guerre ne sera pas la guerre de l'eau après la guerre du pétrole. Ça sera la guerre du phosphore. Le phosphore, qu'on retrouve le P, qui est dans le NPK. Le P, c'est du phosphore. N, c'est pour faire des feuilles. P, c'est pour faire des racines. Alors, imaginez une plante sans racines. Alors, il faut savoir que l'engrais est fabriqué à partir de 4 mines sur la planète. Tunisie, Maroc, les États-Unis et la Chine. Et comme pour le pétrole, il y aura un épuisement. Et dès qu'il y a un épuisement de phosphore, c'est la fin de l'eau. C'est ce que vous appelez le terreau, en fait, non ? Pardon ? C'est ce qu'on appelle le terreau ? Non, 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 non. C'est du phosphore qui est sous forme de minerai, comme le pétrole. Et on extrait et on fabrique, justement, de l'engrais avec. Et donc, les scientifiques sont en train de penser à une alternative. Comme alternative au pétrole, on est en train de penser à une alternative où trouver du phosphore. Alors, vous savez, il y a un endroit où il y a beaucoup de phosphore, c'est les bouts d'épuration. Quand vous faites pipi, parce que votre corps, il est chaud, vous transformez l'adénosine triphosphate en diphosphate puis en monophosphate et chaque fois que vous prenez un phosphore, ça passe dans les selles et ça passe dans les urines. Et donc, l'idée, c'est de récupérer, en fait, toutes vos urines et, en fait, de les incinérer et faire de la cendre et de pouvoir avoir des sources de phosphore pour demain. Thierry Fadéré. Donc, c'est une mutation profonde à laquelle vous nous invitez. Mais on doit se préparer. On doit se préparer. Il ne faut pas attendre qu'on ait faim. Il faut préparer. Moi, je dis que de bain, la Guadeloupe risque d'avoir faim parce que les champs de blé qui nous nourrit aujourd'hui sont en train d'être boulés avec la canicule en France. Les champs de blé qui sont en train de nous nourrir aujourd'hui sont en train d'être inondés. On a vu, donc, dans le sud de la France. Et donc, il faut faire ce que nos grands-parents faisaient. Que faisaient nos grands-parents ? Nos grands-parents, en fait, plantaient des pois. Les pois beaucoup sourds. Les pois cannes. Les pois savons. Justement, comment les revaloriser, ces pois ? Eh bien, il suffit tout simplement de les planter. On ne travaille pas assez dans ce pays. On attend que la France nous mette la cuillère à la bouche. Et après, on critique. Non. Il faut se mettre dans les champs. Moi, je trouve anormal. Je n'ai rien contre le carnaval. J'aime bien aussi le carnaval. On va trouver 5 000 personnes dans ce matin. Je veux voir 5 000 personnes dans les champs. Au lieu de bouffer des choses que les gens nous envoient, on va bouffer les choses qu'on produit. Mais les gens n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, mais ils vont mourir. Il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que si on ne vous envoie pas à manger, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand il y a eu le LKP, vous foutez les autotravail, excusez-moi l'expression. Mais c'est vrai ! C'est vrai que 80 % de la nourriture vient par bateau. 100 % des médicaments, pratiquement, viennent... Voilà, mais le problème, c'est qu'on est dans un monde incertain. Imaginez qu'il y a un conflit avec ce qu'on voit en Syrie, en Irak, en Iran. Bon, on est un peu tranquille, quand même. On a 60 jours de stock. Non, on n'est pas tranquille. On a 60 jours de stock. Les grands moulins des Ancilles, c'est 2 000 tonnes de blé par semaine, 1 200 tonnes de maïs par semaine... Il faut combien de temps pour des petits pois ? Et 60 jours ! 60 jours ! Donc, ce qui veut dire qu'il faut comprendre bien que l'ITRA fera tout pour que le LKP ne puisse pas durer plus de 44 jours, parce que 16 jours après, vous êtes mort. Vous n'avez pas de ressources protéiques. Il faut, justement, qu'on produise nos ressources protéiques. Et ce que vous proposez, on a le sentiment que ça préfigure un projet de société. Non ? Mais bien sûr ! Il faut un changement de paradigme. C'est pour ça que je dis qu'il faut sortir de cette économie extractive, en fait, qui nous nourrit aujourd'hui, pétrole, tout ce que je viens de citer, pour entrer dans une économie collaboratrice. On va travailler avec la nature, faire de sorte que la nature produit pour nous. Parce qu'en fait, on achète un tas de choses dont on n'a pas besoin avec un argent qu'on n'a pas. On achète un tas de choses dont on n'a pas besoin avec un argent qu'on n'a pas. Maintenant, il faut créer de la richesse et inventer à partir de ses propres ressources, donc ses propres ressources naturelles. Et Rémi Nessouta disait, un pays de misère dans des ressources végétales illimitées. Effectivement. Et à ce moment-là, vous allez créer de la richesse. Ces richesses peuvent être très diverses et créer des filières. Filières des oléagineux, des huiles, filières des amidons, filières des fibres. Vous trouvez normal que le coton, tous les cotons de la planète, je répète, tous les cotons de la planète viennent de Marie Galante et de Barbade. OK ? Marie Galante s'appelle Hachi. Il s'appelait Hachi. L'huile au coton. Et les botanistes, quand ils sont venus, ils ont d'abord été à Barbade. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Gossypium Barbadense. Mais ça aurait pu s'appeler Gossypium de Marie Galante. Et donc, le Guadeloupéen, aujourd'hui, ne s'est pas tissé. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse envoyer des Guadeloupéens par exemple en Inde, au Guatemala ou en Afrique, pour apprendre à tisser à partir de son coton et nous habiller. Et moi, ensuite, je vais vous apprendre à les colorer. Mais comme ça, on peut parler de produits, de pays qui s'autosuffient et qui créent de la richesse à partir de sa biodiversité. Pensez-vous, justement, que le gouvernement fait tout pour que la Guadeloupe ne puisse pas se développer ces débouchés-là ? Est-ce que vous n'avez pas ? Ce n'est pas le gouvernement qui doit décider. C'est nous qui a décidé. Vous voyez, c'est un gouvernement qui va me dire de faire ce qu'on fait Phytobocase. Il faut arrêter. que ni les politiques, c'est nous. Nous, trop feignons. Nous, pas qu'à travailler assez. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui travaillent. Mais nous, on ne crée pas de la richesse. Vous savez, moi, mon indigo, là, j'ai déjà des prospections. Quand les Japonais, ils vont m'acheter mon indigo, je vais créer de la richesse et les Japonais, je fais faire de l'exportation. En fait, je vais augmenter ce qu'on appelle le produit intérieur brut de chez moi. minimalement par les couleurs, mais ça peut être les autres richesses. Et quand votre produit intérieur brut augmente, on fait ce qu'on appelle de la croissance. Ce que la France recherche. La France recherche des points de croissance alors que l'outre-mer peut lui permettre de faire ces points de croissance en exportant des produits naturels et nouveaux au moment où on est dans une transition écologique et énergétique. Je vous dis ça juste parce que vous avez parlé il y a l'instant du réseau caraïbéen, le tramil. Il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Qui a dit ça ? Moi, il n'est pas reconnu. Il est reconnu par la France maintenant. Il a fallu se battre pendant 12 ans. Il n'était pas reconnu. Maintenant, il est reconnu. Pourquoi ça a pris autant de temps ? C'est que récemment, c'est que nous, on attend, on attend, on attend. Non ! J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait toute la Caraïbe, on a créé un réseau caribéen avec 200 chercheurs, 30 pays. Ensuite, quand tu as eu la rétrocession du canal de Panama au Panaméa, donc chaque ministère au Panama, en fait, a pris un challenge et le challenge, c'était Salud, santé pour tous après l'an 2000. Et nous, on a proposé au ministère du Panama donc la reconnaissance en fait du projet Tramil et ils nous ont demandé en fait qu'ils allaient élargir cette reconnaissance dans toute la Caraïbe. Moi, ensuite, quand je suis venu au niveau du gouvernement français pour lui dire de faire, ils n'étaient pas d'accord au départ. Donc, il a fallu se battre. Je me suis battu, on est arrivé. Mais comment vous expliquez ces freins ? C'est quoi ? Mais c'est normal. Nous, on n'est pas acteurs de notre destin. ce n'est pas une question de foin. On n'est pas acteurs. Si moi, je ne fais rien, comment voulez-vous qu'on reconnaisse les plantes ? Il faut se bouger. On ne se bouge pas assez. Il faut se fixer des objectifs de vie. Il faut se fixer. on dit qu'on parle, j'entends, on parle de génocide, on parle de plein de choses. Mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ça. Parce que nous, on ne se prend pas en main. Il faut commencer à faire sa bouffe, faire ses médicaments, faire ses colorants, créer de la richesse. Il faut se battre de son pays. Oui. Mais pour mettre en œuvre, Henri-Joseph, ce que vous préconisez, il faut une volonté politique et sociétale très forte. On est prêts pour ça ? Il faut d'abord qu'il y ait des acteurs et des politiques pour suivre. Moi, quand j'ai été à la région, j'ai fait une demande de subvention pour créer la première unité industrielle d'extraction des couleurs végétales, ce n'est pas la région qui m'a dit de faire ça. C'est moi qui me suis battu et j'ai défendu mon projet qui a été accepté. Il ne faut pas attendre sous les politiques. On attend trop sous les politiques. Il faut être un acteur de son destin. Merci. C'est le moment des cinq minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Un petit chrono va s'afficher dans un instant. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question ? Bien sûr. Alors, top chrono, nos pharmaciens connaissent-ils nos plantes ici et faudrait-il faire une formation sur ces plantes tropicales ? Effectivement, nous l'avons fait. On l'avait fait de 2003 à 2005. Donc, pour ce bourgeois, pour ce porté cop et d'autres spécialistes qu'on a fait venir de la métropole. Donc, on a fait une formation aux pharmaciens, aux médecins à la connaissance des plantes et aujourd'hui, on a formé quand même 50 médecins et pharmaciens à la connaissance des plantes. On va refaire une formation au mois de mars prochain, en fait, et les pharmaciens auront commencé à s'inscrire. donc, voilà. Donc, on peut encore s'inscrire. Voilà, ils peuvent encore s'inscrire. Les piqûres de rappel sont nécessaires. Tout à fait. De quels mots, Henri Joseph, souffre notre société guéliopienne ? De manque d'initiative. On ne prend pas d'initiative. Je dis, on attend trop. On attend trop. Il faut être acteur de son destin. Là, par exemple, il y a la problématique du chlore des pommes. L'État a reconnu sa faute. Maintenant, il faut réparer. Et dans les réparations, eh bien, il faut profiter de ça pour organiser le pays en matière de production d'autosuisance alimentaire, en matière d'agrotransformation, rééquilibrage du territoire. Faire, par exemple, la Guadeloupe du bas et la Guadeloupe du haut. C'est-à-dire, ne pas défavoriser la basse terre sous prétexte qu'il y a du chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide, certes toxique, mais c'est une terre contaminée, mais non contaminante. Vous avez le cidre, vous mettez un préservatif, vous ne vous attrapez pas. Donc, en basse terre, on va développer tout ce qui est en haut. Mais tout ce qui est en haut, c'est énorme. Par exemple, faire des productions de cerises, des productions de mangue, des productions d'avocats, des productions de pompe-citaires. Donc, ça rééquilibre le truc. Ensuite, dans la réparation, exiger, par exemple, des unités d'agrotransformation. Faire, par exemple, des écoles de coutellerie. Parce que la coutellerie, vous n'avez pas des machines pour couper nos fruits et légumes. Donc, nos enfants vont les inventer. Il faut recréer, en fait, ce pays. Et donc, le chlordécone, ce n'est pas une fatalité ? Non. Ce n'est pas une fatalité pour plusieurs raisons. 574 ans, effectivement, c'est fixé à l'argile du sol, mais ça ne greffe pas la sève-bouille des arbres. Donc, ça ne monte pas en roue. Donc, tout ce qui est en roue, la preuve, aujourd'hui, on exporte la banane et là où il y a le plus de chlordécone, c'est-à-dire dans les terres de banane. Donc, ce qui est valable pour la banane, lait pour l'avocat, les pommes-citaires, etc. Ensuite, on a quand même près de 34 000 hectares de SAU, de surface agricole utile, sans chlordécone. C'est là-dessus qu'il faut faire la pub et planter tout ce qui est en bas. Par exemple, le camanioc, planter des ignames, planter des patates douces et arriver à cette autosuffisance alimentaire. Donc, investir dans les usines d'agro-transformation, comme le projet de l'usine centrale à Hans-Bertrand. Donc, en fait, se fixer des objectifs, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Ensuite, investir dans le travail que fait Sarah Gaspard, qui est professeure à l'université, qui vient de trouver une bactérie mangeuse de chlordécone. C'est à cette dame-là qu'il faut donner beaucoup d'argent pour diminuer les 574 ans, peut-être en 2, 3 années, à bouffer le chlordécone et après, on a un produit en un pays neuf. Et ce pays neuf, interdire tous les poisons que la douane mette, voilà, et que la région mette un truc. Je ne veux plus de pesticides sous ce territoire. Plus de produits phytosanitaires. On se débrouille. Vous pensez que c'est possible ça ? Bien sûr, je le fais depuis 15 ans en phytobocase. Est-ce que vous avez été en rupture de produits ? Non. C'est ce que j'appelle l'économie symbiotique, régénératrice et collaboratrice travaillée avec la vie. Je vous fais des papayes dans un champ d'indigo, de l'herbe à pique dans un champ d'indigo, des gombos dans un champ d'indigo. Il faut associer les plantes comme dans la forêt, faire ce qu'on appelle de la bio-expiration, s'inspirer de sa forêt. il nous reste exactement 47 secondes. Thierry, vous allez poser une question, je crois, sur Béla Caz. Oui, un sacré pari, Béla Caz. On ne vous attendait pas sur ce terrain-là. Donc, vous lancez dans la déco maintenant. Voilà ! Parce que, en fait, je veux valoriser ma biodiversité et la déco est une piste. Et c'est pour ça que je dis aux Guadeloupés de venir nombreux voir nos réalisations à jour à tradition le 15 dimanche prochain. Et vous allez voir toutes les belles choses que la Guadeloupe peut faire et que fait déjà Phyto Bocase. Nous sommes déjà en 2050. Moi, je vous regarde. Je vous regarde. C'est pourquoi je suis à l'aise. Je vous dis ce qu'il convient de faire pour les 30 prochaines années. J'ai 64 ans. Dans 30 ans, j'aurai 94 ans. mais moi, je suis déjà, en 2050, j'ai déjà 94 ans. Et je vous vois venir, mais comme vous ne savez pas où aller, moi, j'essaie de vous donner des pistes pour réussir et faire surtout, faire venir la jeunesse. Il faut que la Guadeloupe devienne un territoire attractif pour sa jeunesse. Et ne pas dire, parler de génocide. On n'est pas attractif, il faut les attirer parce que ce sont les jeunes qui font des enfants, pas les vieux. Donc si vous laissez tous les jeunes partir, effectivement, on va vieillir. Mais si on les attire, faire une sorte de Silicon Valley de la biodiversité en Guadeloupe. Top, c'est fini, les 5 minutes se sont écoulées, c'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV, l'émission continue juste après. On va enchaîner.